et si on joue un petit peu au rageux aujourd'hui bonjour youtube comment ça va nouvelle vidéo de can battle aujourd'hui on a actuellement un sondage une enquête de satisfaction comme de canon bien nous en mettre à la fin d'une grosse célébration comme anniversaire on en a eu l'année dernière on en a aussi cette année où il nous demande notre retour sur notre expérience par rapport au jeu par rapport à ce qu'on a vécu dans la durant l'anniversaire etc etc je m'étais dit ce serait peut-être l'occasion de sortir une vidéo que ça faisait longtemps que je l'avais en tête où je voulais mettre en avant les choses qui n'allaient pas dans d'aucun battle mais vraiment qu'ils ne vont pas du tout alors c'est pas des choses qui vont empêcher de jouer ou qui vont dégoûter du jeu mais des choses qui rendraient l'expérience utilisateur le user friendly comme disent les américains mais plus agréable et ce sont des petites choses qui en vrai je pense sont clairement pas difficile à mettre en place donc j'ai préparé une petite liste de dix choses que j'aimerais voir changer sur de can battle ça n'a rien de compliqué rien de compliqué je sais que tu peux le faire de can battle je sais qu'il ya certaines choses qui doivent être dans les tuyaux parce que de façon assez obvious ça se voit que ça fait chier tout le monde et je pense que ça se voit qu'ils sont en train de le travailler donc je fais un petit top 10 pas vraiment un top 10 mais 10 points on va passer en rue je vais te donner mes arguments et du coup toi n'hésite pas à me dire en commentaire que tu aimerais voir être amélioré sur de can battle ce que tu ne veux plus voir sur de can les choses sur lequel toi tu n'es pas d'accord avec moi et franchement en vrai les choses qui ne vont pas je pense que de façon générale on sera plus ou moins tous d'accord ok alors attention giga disclaimer si je fais ça c'est non pas parce que le jeu m'énerve non évidemment vous savez bien que qui aime bien chaty bien de can et certainement le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie bon c'est un jeu mobile donc tu me diras c'est facile mais quand même tu vois c'est le jeu auquel j'ai passé le plus de temps de ma vie des fins en tant que joueur tu vois donc si je dis ça c'est pas parce que j'ai envie de détruire le jeu c'est juste parce que j'ai envie que le jeu s'améliore tout simplement c'est histoire que ça me rende l'expérience plus cool donc il commence à avoir des mecs là qui vont avoir l'impression lorsque je donne les éléments qui ne me vont pas avoir l'impression que j'insulte leur daronne les frérots détendez vous comme je dis toujours tu sors tu regardes le ciel tu pètes un coup et ça va mieux allez c'est parti let's go le point numéro 10 c'est quelque chose qui a été implémenté il ya pas si longtemps que ça sur de can battle et en vrai ça fait du bien beaucoup de gens mais au final c'est quand même un mode qui est maintenant assez bridé je trouve assez limité finalement c'est le fameux mode auto le mode auto c'est cool et cool en vrai ça fait gagner du temps ça fait passer moins de temps sur le téléphone ça c'est indéniable c'est factuel mode auto tu passes moins de temps sur ton téléphone sauf que alors déjà sur la jape ils ont un point qu'on n'a pas encore sur la globale c'est que le mode auto ne fait pas éteindre ton téléphone une fois que tu l'actives le téléphone ne s'étape pas au bout d'un certain nombre de minutes à l'écran ne s'éteint pas est une feature qui va arriver bientôt sur le cas parce que moi actuellement quand je suis en mode auto je dois aller dans les options mon téléphone passer l'extinction de l'écran de une minute à cinq minutes ou à jamais et moi au moins le mode auto je sais qu'il ne va pas s'arrêter pendant que je fais autre chose que regarder mon téléphone c'est le premier point et le truc qui me fait chier en fait en vrai dans le mode auto et que c'est utile qu'à un seul moment je trouve c'est quand tu fermes les deux can events et le seul moment où le mode auto exploite son full potentiel et c'est tellement dommage parce que pourquoi je te dis ça dans les events où tu dois récupérer des choses sur le plateau notamment je sais pas moi des médailles en zone z ou je sais pas moi des équipements des carottes dans les events histoire où tu dois récupérer des idées des items pour voir les afficher baba le mode auto lui ne va pas aller directement sur les slots où tu peux récupérer ces points là sur le son niveau où les bons chemins qui te permettent de récupérer le les éléments que tu veux donc ça serait bien que ce mode auto ça un petit peu amélioré de cannes juste un petit peu tu demandes juste un truc où tu nous demandes d'aller à gauche ou à droite dès le départ c'est à dire qu'avant que la ronde elle commence une demande de choisir on va à gauche ou à droite ou nous demande de loquer un point sur la map où on demande au maximum à ce qu'on puisse atterrir sur cet endroit là en fonction de ce qu'on aura sur les dés ça tombe pas bah tant pis ça tombe ben tant mieux mais malheureusement le mode auto dans les events où tu dois réfléchir sur tu choisis quoi comme des sur le plateau pour récupérer tel event ça ne sert à rien bah c'est un peu un pétard mouillé pour moi c'est un peu un pétard mouillé même si voilà on va pas s'en plaindre c'est quand même une feature en plus et de temps en temps c'est vrai que ça dépanne le point numéro 9 alors là c'est un sujet qui moi me rend fou encore plus en stream ça me rend malade quand tu démarres un nouvel event il va te choisir la dernière film utilisé le problème c'est que lorsqu'il fait ça il va te écraser des teams que tu as enregistré dans le jeu donc si pour peu que tu fasses pas attention et que tu choisis cette team parce qu'il faut choisir une catégorie pour avoir des boosts etc etc si tu as look et une team farm de liens et que tu l'écrase par dessus toi tu vas pas le voir parce que tu n'es pas concentré il faut être concentré mais c'est terrible de devoir être concentré sur des cas de battle surtout quand c'est pour du farm c'est pour du sbr je veux bien mais quand c'est pour du farm tu n'as pas besoin d'être concentré et ben tu peux écraser ton précédent team et du coup si tu fermes tes liens parce que oui il ya des gens qui ferme des liens je ferme un petit peu mes liens en ce cas via les boosts et ben ça me saoule de voir toujours ma team farm de liens dans mes events enregistrés supprimés remplacé par une team random que j'avais utilisé pour former telle médaille avec les taux boostés est stupide donc moi ce que je te conseille d'okan et que lorsque tu démarres un nouvel event lorsque tu proposes un nouveau niveau à tes joueurs et ben tout simplement tu mets un slot vide qui ne prend la place à personne et au moins là c'est terminé c'est terminé au moins il n'y a pas d'embrouille pas d'embrouille c'est un seul qui restera là pour ce niveau là et si demain j'ai envie de prendre une team qui a complètement rien à voir là je vais aller chercher dans mes équipes qui sont enregistrés dans le jeu mais maintenant qu'elle forme de lien c'est relou de à chaque fois de voir ta team forme de lien se faire péter parce que bat a commencé à nouveau à nouveau sans regarder forcément qu'est ce que t'écrase à la place point numéro 8 ça aussi ça m'en ouf en fait tout va m'en ouf quand tu fermes les médailles quand tu fermes les médailles et surtout en zone z pitié donne nous en temps réel on en est où en termes de farming de médailles parce que dans des events où tu dois faire du 14 20 12 12 ou du 40 15 30 30 enfin tu vois de quoi je parle je suis sûr que tu sais de quoi je parle c'est insupportable d'aller chercher scroller à l'infini et retrouver ta médaille parce que tu peux pas la rechercher la médaille tu peux pas la faire une recherche avec le nom parce qu'il n'y a pas de nom donc tu vas chercher la médaille dans bulma médaille et tu scrolles tu scrolles tu scrolles à de bon jeu tu trouves first try si tu es comme moi et que tu t'approches la quarantaine au bout d'un moment c'est fatiguant au bout d'un moment c'est fatiguant donc j'aimerais savoir quand je fais une zone z combien de médailles argent j'ai en temps réel combien de médailles bronze j'ai en temps réel arc-en-ciel et or et au moins j'ai pas besoin de faire 50 milliards d'aller-retour pour savoir où j'en suis au niveau du farm et qu'on me dise pas oui stef mais c'est pas compliqué tu fais trois fois à droite trois fois à gauche sur chacun des deux niveaux oui mais non en fait non non faut pas au bout d'un moment on parle ergonomie un jeune jeune dans ma vie je ne compte pas tous les jours si je vais à gauche ou à droite pour savoir où j'en suis dans la vie tu vois donc non 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 de cannes il suffit juste de mettre un petit truc en haut à droite et tu mets la médaille avec des fois et des chiffres en dessous rien de spécialement compliqué ou alors tu mets à la fin je sais pas tu le mets à un moment au début ou à la fin mais tu le mets à un moment pour qu'on sache exactement pour ce niveau à combien de médailles on en est le point numéro 7 alors ça c'est quelque chose qu'ils ont rajouté il ya pas si longtemps que ça pour en vrai ça doit faire six mois je pense c'est le nouveau la nouvelle façon cadeau can de te montrer combien tu as doublant sur une carte j'ai jamais vu de ma vie un truc aussi mal fait ça me rend ouf en fait ça ça me rend dingue parce que il n'y a pas mieux pour continuer à farmer alors que t'as les exemplaires qu'il faut il n'y a pas mieux pour louper une carte alors que tu l'as droppé je ne comprends pas qu'est ce qu'ils ont eu dans la tête pour pour te pour monter ce truc là c'est à dire que en fait il faut que pour que la carte puisse être comptée en plusieurs fois il faut qu'elle soit exactement la même c'est à dire qu'elle soit au même niveau soit au même niveau de rang à la même rareté et de cannes oui mais non en fait ainsi si enfin si c'est la même carte soit tu tu t'harmonise et toutes les cartes qui ont le même nom tu mets un seul chiffre au moins c'est terminé toi tu fais pas en fait tu ne fais pas parce que ça ne sert à rien c'est casse couille tout le temps à aucun moment ce truc là à aucun moment ce truc là était utile vous savez le goku ssj regardez dans votre box le fameux goku ssj endurance je garde toujours parce qu'on sait jamais si j'ai besoin de formé une spé d'un goku ssj je regarde dans un coin j'en ai eu pendant un moment 300 dans ma box les gars je l'ai même pas vu j'avais un taux de boxe qui était quasiment rempli mais je comprends pas je nettoie ma boxe tout le temps il est où ce bordel et en fait c'était cette putain de carte qui prenait presque 50% de ma boxe en fait donc non no can non 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 ça tu l'enlèves ou alors tu t'y prends autrement tu t'y prends autrement mais on peut pas faire comme ça sert que la limite la même carte lui mais lui mais une seule image et derrière on peut il ya un arbre et je clique dessus et je vais voir le goku en ssr le courant ssr le courant tur le courant l'air j'en sais rien mais comme ça sera peut-être mieux ok le numéro 5 alors lui c'est une narlésienne en vrai pas tant que ça on commence à s'en plaindre depuis qu'on a les extrêmes z battle de lr je pense que dans deux cannes les deux can even c'est chiant à farmer mais est-ce qu'il ya pire que farmer des extrêmes z battle 30 niveaux je n'ai jamais vu un truc aussi chiant alors pour les streamers c'est cool en vrai parce que tu farm sans or déjà d'une ce qui est casse burn c'est que le mode auto je comprends pas le mode auto quand tu fais le premier niveau une fois et ben tu t'es quand même obligé d'appuyer donc c'est pas un mode auto parce que tu es obligé d'appuyer sur mode auto il peut pas le jeu n'est pas capable si tu mets en mode auto de rester en mode auto obligé d'appuyer au début du niveau après ça va se lancer était quand même obligé d'avoir une action non pour que le combat commence combien de fois moi je pensais être en mode auto je lance ce truc je commence à faire autre chose et en fait je me rends compte que combat il n'a pas commencé parce que j'ai pas appuyé dessus et on a cliqué une fois sur mode auto tu restes en mode auto un d'aucun battle fin tu le fais dans les autres niveaux pourquoi là tu fais pas mais au delà de ça le battle z est chiant en mourir on n'a aucun putain d'intérêt 30 niveaux ça n'a aucun intérêt et souvenez vous les gars fin je sais pas si vous souvenez mais le mirai gohan endurance et un mec là bas il a fumé un pet c'est pas possible le mirai gohan endurance il devait avoir 600 millions de pv sur le niveau 1 le gars ils ont juste oublié un zéro enfin ils ont juste laissé un zéro en trop c'est pas possible donc soit je fais un truc incroyable tu réduis à 10 et tu donnes trois ds au spa il s'existe déjà ça existe déjà une mais au même format clr 10 niveaux 3 ds ça nous va très bien ou alors tu change de format tu mets des éveils et maintenant tu trouves une autre solution est plus sympa que 30 putain de niveau mais arrête aussi un d'augmenter comme tu veux des fois j'ai l'impression qu'il ya un mec là bas il des fois enfin c'est pas les mêmes personnes qui font les battles est le point numéro 5 alors là c'est pas un point ergonomique en vrai là c'est une requête c'est une je sais pas comment c'est un appel à l'aide le problème des catégories alors c'est même pas le sujet de quelle carte à quelle catégorie ça c'est pas limite en faire une autre vidéo mais le problème des catégories des cartes duo à partir du moment où tu as une carte duo dans deux cannes attends toi au pire en termes de catégories et c'est terrible en fait en vrai c'est une épée de damoclès quand on va t'annoncer qu'il va avoir un duo de cartes faut quand même que tu sers un petit peu les fesses parce que quand c'est comme ça c'est des cartes qui ont deux trois quatre catégories maximum et autant la carte elle peut être aussi forte que tu veux en coucou got quit si elle a deux catégories jouable à quoi ça sert ça ne sert à rien en vrai enfin got quit on l'a jamais à quel moment un depuis qu'il est sorti important c'est un des meilleurs à l'air du jeu à quel moment tu as eu l'occasion de jouer got quit jamais parce que ses teams sont nuls non 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 maintenant de cannes spoil quand tu as deux cartes de catégories différentes et bien si tu veux être sympa si tu as envie qu'on les joue un peu plus que d'habitude et ben tu lui mets la caté des deux cartes et c'est pas grave c'est pas grave si tu as gokou et végéta et que la carte elle est en famille de gokou et en famille de végéta c'est pas grave c'est mieux que avoir deux catégories enfin tu te rends compte deux catégories regarde les cartes free to play des sept ans gohan gothen trunks deux catés deux catés ils ont deux catégories jouable ça ne sert à rien ça sert littéralement à rien saga de bout c'est cool mais c'est limite la seule caté dans laquelle ils peuvent un minimum avoir une chance d'être en remplaçant tu as donc deux cannes non non alors oui il y aura peut-être des soucis pour certaines cartes si on prend ses 17 des sept ans la c'est cette intelligence où tu as toute la team u7 dedans effectivement il y aura beaucoup beaucoup de caté et c'est pas grave ça sera à l'exception mais quand même enfin je veux dire de cannes des duos de cartes soit tu arrêtes d'en faire en vrai parce que ça ne sert à rien au final tu les joueras pas toi tu mets les deux caté tu mets les deux caté combien de cartes profiterait tellement de ce de ce nouveau truc en plus c'est terrible des cartes qu'on joue jamais un goku piccolo godkwit il y en a plein des comme ça il y en a plein des comme ça des cartes qui bah si c'est pas la même famille ou c'est pas la même race entre guillemets c'est pas des saiyans et ben elles sont limités à une ou deux catés puis c'est bon tant pis rip en fait point numéro 4 ça c'est un des plus gros coups de pute de de cannes battle ceci jeudi jeudi les pièces bleues c'est une des plus grosses carottes jamais inventé alors idée des pièces franchement de cannes ça très sympa très gentil quand c'est arrivé ça a été une bénédiction pour beaucoup de joueurs encore plus pour beaucoup de cashplayers mais les pièces bleues qu'on n'essaie pas de me justifier l'existence de ces pièces parce que c'est une idée de merde c'est une idée de merde des pièces bleues enfin pourquoi pour des néo support ou pour des vieux kai non mais je veux dire à la limite à la limite augmente les poules rajoute dessus des belles roses ou enfin j'en sais rien enfin tu trouves un truc mais mais pour moi les pièces bleues ne doivent pas exister pourquoi pourquoi alors oui c'est un tout doublé mais ça n'est qu'un tout doublé enfin y'a pas de lr garantie frérot enfin je veux dire des pièces bleues c'est juste sur un portail où le taux au lieu d'être à 0,5 il est à 5 il a 10 point numéro 3 et là ça va faire parler ah non je sais que là je vais me prendre un torrent de haine sur twitter tout ça tout ça parce qu'il ya des gens qui adorent faire ça comme des gens qui adorent faire le tb mais t'as remarqué que le tb n'est pas dedans le tb jeu je peux comprendre qu'il ya des gens qui aiment les gens qui aiment reconnaît mais là où vraiment vous avez vraiment fait les chiens de cannes et les liens tu peux me dire me sortir les arguments tu veux les liens c'est cool mais l'application c'est à chier un c'est à chier pour en plus t'es peut-être pas au courant encore mais sur la globale va pouvoir acheter des clés un pour fermer plus vite mais allez vous faire en fait tout simplement c'est pas enfin je veux dire au bout d'un moment pour dire les choses le farm de lien n'est pas un farm par expérience c'est pas un farm par un nombre de rennes faits c'était un malchanceux à moi coucou les l'air des 7 ans je peux te le montrer et l'air des 7 ans depuis day one je ferme leurs liens c'est chien de la casse il reste un seul lien je sais que tu as déjà vécu ça il ya un seul lien avant qu'ils puissent passer full indice insupportable pourquoi parce qu'en fait c'est d'aucun qui décide sans te dire exactement quand et où il va le passer bien dit c'est c'est lui qui choisit c'est tu peux passer des mois des jours je peux dire des années faut pas déconner parce qu'au bout d'un moment je préfère le vendre chez baba qui vraiment tu n'as pas de chance le lien peut rester lien neuf là comme moi là pendant des semaines sans que ça monte parce que c'est de cannes qui choisit quand est que ça arrive si vraiment tu as envie de casser les couilles mais pas trop un jeu donner un petit tips de can battle 10 ou juste sur le plateau où va augmenter le lien on va rager comme des ouf si on n'arrive pas pile dessus avec les dés tant pis pas de chance pour nous mais au moins on c'est parce que pour moi les events où tu es en fin de run enfin tu es en fin de farm tous les liens sont liens neufs et quand tu lances ta run tu viens de perdre 10 minutes à faire le niveau pour zéro lien monté à deux doigts de jeter ton téléphone enfin s'il faut dire les choses je suis moi je suis à deux doigts d'exposer mon téléphone contre le mur donc de cannes si vraiment tu veux continuer une idée de merde à nous faire farmer les liens comme ça un sans le faire par du farm classique avec des niveaux de des niveaux qui augmentent automatiquement au fur et à mesure du nombre de level fait dis nous juste sur la map ou pop sur la carte le slot ou le lien monte c'est tout c'est tout juste ça je peux t'assurer on sera content voilà c'est dit ça fallait que je dise parce que les lr 17 ans là point numéro 2 et on s'approche du numéro 1 mais donc tu sais très bien déjà qui sera numéro 1 mais voilà on va d'abord s'arrêter au numéro 2 les cartes hors détecteurs qu'on ne peut pas acheter avec les pièces à séparer je piche pas je ne comprends pas pourquoi c'est pourquoi parce que au final je suis désolé mais dans les faits on fait des cartes plus rares que des deux cas de fesses ou des lr non de cannes fesses ou des lr de cannes fesses c'est plus rare pourquoi parce que même si tu invoques plus il ya presque 300 cartes en détecteur si tu le drop pas au moment où il est sur le détecteur et ben tu auras une chance sur 300 le drop frérot donc ça veut dire qu'en fait en gros ces cartes là si tu le drop pas au moment où il est sur le détecteur tu auras une chance sur 300 de 5% de le dropper plus tard et je peux t'assurer qu'à la vitesse où va le power creep une carte high pente en datt un peu devenir rapidement à chier six mois plus tard je pense moi directement alors je parle sans doublon mais garlic junior c'était une carte qui veut hyper de ouf à sa sortie n'est pas encore la red zone incroyable est la bosse c'est un très bon support un très bon hors détecteur extrême comme il y en a dans deux cas mais des bons comme ça bon comme lui à l'époque c'était très bien six mois plus tard frérot la red zone arrive je drop mais je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles je l'ai 100% je n'ai jamais joué depuis je ne ai jamais joué donc est-ce que ça te coûte de cas mais l'eau en pièce rouge c'est pas grave tu les mets moins cher tu l'aimant pièce rouge à 150 à 200 j'en sais rien tu les faire sortir peut-être dans trois quatre six mois je sais pas d'aucun battle mais c'est pourquoi tu veux pas les donner cela fin d'hierry t'ont fait quoi en fait et me dit pas parce que je sais qu'ils vont me ressentir ça il ya des portails caté qui sont là pour ça le seul le premier mec dans le chat là il va me dire qu'il a invoqué une seule fois sur les portails catégories et bandev sur ma chaîne en vrai je dis ça mais j'ai invoqué ce portail pour garlic mais rendez vous comptez jusqu'où on en est et spoil ces portails pièces bleues et le numéro 1 le numéro 1 vous avez deviné de toute façon vous avez deviné juste avec la miniature de la vidéo est ce que est ce que vous pensez franchement qu'à besoin d'avoir fait des études supérieures pour que quelqu'un là bas leur dise j'ai une idée de génie mec les gars j'ai un truc incroyable en tête et si on leur proposerait de mettre un ami leader quand ils ne trouvent pas la carte qu'ils veulent la même carte que eux ils proposent en fait il manque quoi où en fait où est ce que je ne comprends pas à quel moment il ya un trou dans la raquette je vois pas à quel moment il n'y a pas un putain de génie là bas qui a eu ça en tête et qu'on me dise pas non mais c'est pour que les gens continuent à mettre de l'argent pour dropper des doublons mais on s'en fout on s'en fout tu l'as à 55% tu n'auras qu'un ami leader à 55% si tu as envie de mettre de l'argent dans le jeu et que tu en as marre que tes potes ne soient pas des whales et qui n'est pas les cartes à 100% et ben toi mais de l'argent dans le jeu comme ça t'es sûr que ton ami leader il sera à 100% aussi et ça ne change rien ça n'a changé rien ça n'a aucun impact financier pour deux cannes à ne pas rendre les gens fous en fait ça fait juste rendre les gens fous en plus en ce moment il ya un putain de bug je comprends pas parce qu'en plus c'est pareil vous aussi vous avez remarqué il propose un leader automatique génial c'était une super idée de deux cannes battle avant la fin depuis la majed sauf que maintenant il te met un ami leader qui est lié à ta précédente team c'est à dire que si des fois si tu passes pas une zone que tu meurs et que tu fais recommencer et ben tu pars avec un leader de merde il va se il va te filer le leader qui va pas avec et du coup en red zone spoil tu auras cramé une run pour rien donc deux cannes battle si vous voulez ma fille de 6 ans un je vous l'envoie chez vous en stage au moins tu sais il y aura l'ali qui sera dans les devs deux cannes battle et au moins le monde entier la remerciera parce que elle aura donné ce foutu ami leader qu'on attend tous parce que n'empêche je pense à un truc est ce que à un seul moment dans votre vie vous avez joué leur putain leader avec 0% dans l'arbre est ce que une seule fois ici il ya un mec qui a joué leur putain d'ami leader par défaut avec 0% de potentiel dans l'arbre jamais pourquoi il le propose je veux dire non mais au pire nous donne rien empêche tout de faire la run après en vrai je suis quasiment certain parce que je sais que la question est posée dans le sondage je pense que là en ce moment tout ce qu'ils font c'est faire monter la frustration et ensuite quand ils vont nous lâcher le truc on va tout cela la exulté comme si vraiment on nous avait sorti une dinguerie alors que c'est un putain de truc qui aurait pu sortir il ya déjà quatre ans tu vois je suis quasi certain que dans les douze mois ça arrive dans les douze mois tu auras le truc d'ami leader il me semble plus que sur certains jeux je sais pas si c'est les scènes c'est à autre ça existe déjà je ne comprends pas pourquoi ils le font pas à part pour me casser les couilles mais voilà voilà en tout cas j'espère que ces deux aura plu alors oui je répète à une dernière fois les gars si je dis tout ça c'est non pas parce que je le déteste non évidemment c'est certainement dans le top 3 des meilleurs jeux que j'ai eu de ma vie mais c'est juste que voilà et au bout d'un moment il ya des évidences où tu dis mais c'est pas possible enfin je veux dire il ya des gens qui jouent là bas qui testent leur jeu pour se rendre compte quand même qu'il ya des choses qui vont pas toi c'est pas je vide pas mon sac un clairement non de cannes me fait vivre des trucs incroyables et que ça continue j'espère ça que continuera encore 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 longtemps et je sais que toi aussi tu as envie que ça continue dans le bon sens ils ont fait des matchs d'aide ils continuent à améliorer le jeu mais ça ce sont des points qui existent pour la plupart depuis un certain moment et pour lesquels il faut vraiment faire quelque chose je n'ai pas par exemple parler de la hd mais c'est vrai que la hd pour le coup ça aussi ça me paraît évident enfin je suis même pas sûr que le jeu ils sont en 480p enfin tu te rends compte mais qu'on en 2022 il ya aucun téléphone qui a cette résolution là aujourd'hui on a aucun un minimum c'est 720 ça n'existe pas aujourd'hui les appareils qui ont une résolution sous les 480p donc le minimum c'est 720 donc j'ai pas fait quelque chose je n'en parle pas parce que c'est pas le plus important en vrai on va dire qu'on s'en bat les couilles mais je préfère que les cartes ne soit pas en hd et que les animations le soient et c'est le cas donc ok il ya certaines cartes tu regardes végétaux puissance il y avait des mecs pendant les millions de téléchargements qui m'ont dit que c'est le plus béard peur que du jeu héros assez goku je te jure je n'ai pas retouché l'image regarde ce que c'est quand tu zooms en trois fois il faut juste que tu aies un téléphone qui fasse un minimum 6 pouces le goku ça ne passe pas tu peux pas me dire que ça c'est beau non le ssr oui le ssr c'est bien démarqué le coup ne se mélange pas avec le menton mais ça mais comment tu peux me dire que ça c'est beau non donc non d'aucan la hd mais bon la hd occupe toi des dix premiers points d'abord et la hd après c'est pas grave c'est pas grave mais l'ami leader s'il te plaît l'ami leader vite 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 voilà si la vidéo t'a plu comme d'habitude n'hésite pas à lâcher un pouce bleu commentaire la cloche tout ça tu connais on se trouve pour une prochaine vidéo sur d'aucan battle à très bientôt salut ciao ciao